Bonsoir, 104ème épisode, ouais 104, et dernière partie de la partie de Pandemonium, 3ème tiers en gros, ouais 3ème tiers, et ouais. Ouais, parce que Square, ils ont décidé de mettre ça dans un truc de raid, et non pas dans l'histoire principale, alors que ça aurait dû être le cas. Enfin, je veux dire, c'est Square, quoi, des fois, j'ai beau y mettre ce jeu, ils prennent des discussions, des discussions, des décisions qui sont un petit peu, oh là par contre, puisque je fais que ça, des discussions qui sont un petit peu discutables. Bon, côté combat, le dernier tiers, c'était le plus intéressant, et scénaristiquement, c'était pas mal, à partir du deuxième, ça donnait pas mal. Il y a juste le premier tiers qui était genre, ouais, voilà, quoi. Et après, on pourra commencer, un prochain épisode, on commencera la phase de transition finale, plutôt le post-game, mais ouais. La transition sera très courte, vous verrez, entre Dawn Trail et Dawn Waker Dawn Trail, ce sera très très court, comme transition. Mais les mi-temps, donjon, et puis quelques dialogues. Enfin, quand je dis quelques dialogues, c'est pour plus d'une heure. C'est moi, en fait, la musique, elle change pas, mais j'ai l'impression que le point, plus t'avances, en fait, plus le point de la musique, de la zone avance, ça commence à un autre, à un autre point que celui du départ, où je suis en train d'halluciner. Et pour la suite, je vais essayer de baisser un tout petit peu la qualité vidéo, pour pas avoir des détails trop trop grandes. Si ça soit trop, par rapport aux différences de qualité, je remettrais en CQ-23. On va arriver sur une partie qui sera pas très intéressante au second épisode. Enfin, je dis ça, mais finalement, c'était pas si mal. Non, c'était pas si mal, j'exagère un peu, c'était pas que c'était pas intéressant, c'est que je m'attendais à mieux. Comme beaucoup de monde. Bon, je m'en rappelle plus qu'Athéna était déjà mentionné dès le début, ou même dès le chapitre précédent. Après, c'est une grosse cale, on sait tout ce que ça. C'est vrai que je me demande comment... Comment la MSQ se serait passée si elle serait... Si elle aurait été présente lors de l'histoire principale ? Bah, techniquement, là, ça fait partie de l'histoire principale, mais si elle aurait été présente, voilà, quoi, je... Vraiment, si elle aurait survécu. Non, c'est peut-être pour ça qu'on va pas à l'autre dans le futur. Vu qu'on a... Qu'on a niqué sa mère là dans le passé. C'est possiblement ça. Enfin, je sais pas, c'est... Il y a sûrement un... Un plat de shield par rapport à ça, parce que 14 le fait assez bien. T'as qu'il y a un truc qui risque de partir en paradoxe, en général, il va assez bien s'en sortir. En tout cas, j'espère pas que je dois attendre une demi-heure avant chaque combat, sans déconner. Je veux dire, ok, le raid, c'est une période morte de 14, là. Enfin, quoi que non, pas vraiment. Enfin, si, c'est un peu mort. Il n'y a pas vraiment dupe d'être, il n'y a que des anciens events qui reviennent. Putain, le chat. T'es obligé de dormir, là. Oh putain. Eh, minou. J'ai eu chien. Je crois qu'il a décidé de dormir où c'était pas confortable. Juste faire ça, dès que je peux reprendre le contrôle. Ah, je peux pas prendre le contrôle. C'est problématique. Je veux pas prendre le contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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